Nous avons vu, je remercie les uns et les autres d'avoir tagué Benito de Masanta, que ce qui est arrivé à Dadis va arriver oui. Moi j'aime les intellectuels quand ils analysent comme ça. Ma cousine chérie, comment vas-tu ? On va et Maria, vous comprenez. Donc il y a un mouvement de Bouluel. Donc si aujourd'hui un mouvement non ethnique, un mouvement non partisan est en train de rappeler ce qui est arrivé à Dadis par interposition, nous nous disons merci. Parce que ce qui arrive comme ça là, ce qui va arriver, ce qui va arriver, arrivera sans discussion. Quand nous disons que Dansa est le seul responsable, Dansa Kuruma est le seul et sera le seul responsable de ce qui va dans ces pays-là. Voilà un mouvement qui est créé, qui est en train de régimer tout ce que nous avons dit, comme l'a fait mon grand frère Gassama Diaby, Yusuf Diaby, comment vas-tu ? Donc, quelque part, j'ai retenu dans la déclaration du MPC, ils en appellent à la conscience de tous les Guinéens. Mais ce qui m'a retenu dans le discours, il rappelle l'imam de la mosquée Faisal. Les archevêques, c'est-à-dire, il prend l'église catholique. Il prend distinctement toute la société, toutes les couches de la société. Vous savez, parce que quand vous regardez le bruit là, non, 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 bah ça niquez, non, 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 dumbuya est comme ça. Vous avez vu comment ? Là où il est assis au Rwanda, à la cérémonie de Kagame, on l'a mis au second plan. Vous ne connaissez pas le protocole. Il y a des chefs d'État qui ont participé au sommet à la cérémonie d'investissement de Kagame, qui n'ont pas voulu qu'ils soient sous la même ligne que lui, parce qu'ils n'ont pas les mêmes statuts. Ils n'ont pas les mêmes statuts. Ils l'ont mis au second plan, c'est-à-dire le relais, le deuxième plan. Même si tu n'es pas à l'école, il faut au moins avoir la capacité de lire les choses. Et nous nous faisons la lecture de la situation de la Guinée. Regardez les inondations, tout est bouché. On prend des contrats, on donne à des petites sociétés, ils font assez de bruit, assez de postes, il n'y a plus de carnivaux. Les gens avaient parlé de carnivaux avant, maintenant ils ont fini. Non, s'il vous plaît, respectons-nous. Même si tu n'es pas à l'école. Au moins, il faut apprendre à lire les choses. Est-ce que quand vous regardez le pays là, c'est une question de Dumbuya ? Quand vous regardez le pays aujourd'hui, c'est une question de Dumbuya ou une question d'Alpha Condé ou une question de Célou ? Regardez ce pays. Vous n'avez pas honte, je dis que vous êtes Guinée, avec le pays, vous n'avez pas honte ? Il ne s'agit pas de taper sa poitrine comme l'ARS fait. Quoi AES ? Regardez le Mali. Regardez le Niger, regardez le... C'est des pays qui sont totalement à terre, mais vous tapez votre poitrine dans l'esprit patriotique. C'est quand tu es riche. C'est quand ton pays avance. C'est quand ton présent fait de réalisation. C'est quand vous avez le minimum de vie, vous tapez votre poitrine. Regardez, comment vas-tu, ma championne, mon ami chéri, comment vas-tu ? C'est quand tu es riche. 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 Mais quand vous regardez la Côte d'Ivoire, malgré qu'on dit Alassane est endetté jusqu'au cou, mais quand vous regardez la Côte d'Ivoire, quand vous êtes ivoirais, vous regardez les réalisations d'Alassane Wattara, même si vous ne l'aimez pas, qu'est-ce que vous en dites ? Quand vous regardez le pays, les infrastructures autres, Mais, vive le Manding, vive ça, vive ça, vive ça, regardez votre pays. Ceux qui le disent, allez-y vous renseigner, il ne mange qu'une seule fois. A moins, est-ce qu'il mange même une fois par jour ? Salaam alaikum, mon chef. Est-ce qu'il mange ? Et puis ce qui me rétient dans le discours, dans le discours du MPS, C'est là où il dit, et c'est normal, qu'il faut qu'on ait une constitution où le procureur de la République doit être élu. Vous savez, dans d'autres pays, le procureur, le poste de procureur n'est pas choisi par le président de la République. Le procureur est élu au même titre que le président. Donc, par conséquent, le procureur doit prendre des dispositions contre tout le monde. Mais, quand un président de la République nomme un procureur, c'est plus grave même lorsque c'est le chef de l'agent. Qui nomme, le chef de l'agent, nomme un procureur, mais c'est fini, il travaille pour qui ? Vous savez pourquoi ils l'ont dit ? Vous savez comment pourquoi ils l'ont dit ? Pourquoi le MPS a assurdié cette partie ? Oui, parce qu'il sait très bien quand un procureur est nommé, il est à la salle du président. On le sait. Il ne peut pas dire le contraire. Quand le mec dans la main, c'est quand vous tapez vos poitrines. Il y a un même qui m'a dit ce matin dans mon inbox, quand je me suis réveillé, que même si vous postez les photos de vos basqueteurs là, est-ce que vous pensez que vous êtes des vrais Américains ? Regardez ça. C'est ce qu'il écrit. Tu as dit, c'est un membre du CNRD que cela ne va jamais vous faire d'un Américain. Ce n'est pas grave mon frère. Moi je ne te réponds pas. C'est parce que tu ne vis pas aux États-Unis et tu ne connais pas comment l'Amérique fonctionne. Comme tu es là, je profite pour le dire, tu ne connais pas comment les États-Unis fonctionnent. Tu ne connais pas quoi ? Si tu savais comment les Américains fonctionnent, moi j'allais te répondre. Mais comme tu ne le sais pas, tu ne vis pas ici. Donc ce n'est pas la peine de faire un débat avec toi. Tu es membre du CNRD. Il faut aller demander à Doumbouya, qui est à la nationalité française, qu'est-ce qu'il fait des lois et des règles. C'est ce que moi je m'en veux te dire. Donc je te laisse avec ta conscience qui est trop limitée, qui est percée partout. Tu ne connais pas que tu penses que même si tu postes les photos des basketeurs américains, cela ne fera jamais de vous des Américains, des vrais Américains. Mon ami, tu te trompes. Je vais te donner un seul exemple, pour te rafraîchir ta mémoire. Pour rafraîchir ta mémoire. Par exemple, tu fais un acte criminel. Un acte criminel. Tu n'es pas Américain. Qu'est-ce que la loi dit ? Tu seras ramener dans ton pays. Compris ? Maintenant, dès que tu as la nationalité, tu fais un acte criminel. Au lieu de te rapater dans ton pays, tu es condamné au même titre qu'un vrai Américain, comme tu le dis, des vrais Américains. Tu as les mêmes... Tu comprends ? Non, merci mon frère Bob Souma. Merci beaucoup. Tu as compris ? C'est un exemple que je te donne. Tu n'es pas Américain. Tu as même... Tu as Green Cahote là. Quand tu commets un acte, on te ramène dans ton pays d'origine. Tu comprends ? Mais dès que tu acquies la nationalité américaine, tu commets un acte criminel, c'est la même personne. Tu iras en prison ici. Tu pures tes peines ici. Et puis, tu es réhabilité ici. Comment ça, Sylvain ? Tu as compris, non ? Voilà. Moi, j'ai manifesté ma joie. C'est mon pays d'adoption. C'est mon pays maintenant. Donc, le faire, là, ça te coûte. Ça, c'est la jalousie qu'on veut. C'est une simple jalousie. C'est la simple jalousie. Tu comprends ça ? C'était entre parenthèses. Donc, je l'ai vu sur ma page. Je voudrais lui répondre quoi ? Pour réfléchir sa mémoire. Et quand on est... Comme tu dis que tu es... Vous êtes les vrais fils du Mandé. Heureusement, tu connais mon nom de famille. Moi, je n'ai pas volé mon nom de famille. Je suis Sissé. Mais quand tu vas au Mandé, on dit Sissé, Mandé, Moury. Touré, Mandé, Moury. Diané, Mandé, Moury. Breté, Mandé, Moury. Comment Mandé, Moury ? C'est pour te rappeler quoi ? Comme quand on dit Touraman. Merci beaucoup, frère. Voilà, c'est que le frère est en train de t'expliquer. Tu es automatiquement expulsé du pays. Quand tu n'as pas la nationalité. C'est différent que tu es Guinée. Bon, tu perds ton temps. Merci beaucoup, grand frère, de l'avoir répondu. Donc, tu dis que tu es... D'où bien que vous supportez aujourd'hui ? Dans un sens, il me plaît beaucoup. Parce que tout ce qu'il vole, tout ce qu'il ramasse, il ne partage qu'avec sa famille. Maintenant, vous qui aboyez là, vous qui aboyez là derrière lui, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Parce que tu es la même personne qui a posté les photos. Tu as mis un chien comme ça. Wow, 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 wow. C'est surréal. J'ai vu ta vidéo. On me l'a envoyé. Tu comprends, non ? Il est... Il est ici, Gassila. Mais Dumbuya, que tu vois comme ça. Dumbuya... C'est entre ses parents et lui. Vous, les autres là, vous n'êtes des moins que rien. Nous, nous voulons un pays où tout est partagé entre la population. Entre la population. C'est-à-dire, le président est pour la population. Il travaille pour la population. Il travaille pour son peuple. Parce que c'est le peuple là qui choisit ses dirigeants. Quand ton peuple t'est choisi là, tu ne travailles que pour ton peuple, rien que pour ton peuple. Ce n'est pas ceux qui ont pris les armes là. Pour venir attaquer le pouvoir qui peut dire le contraire. Quelqu'un ne peut pas prendre les armes, attaquer la démocratie et venir chanter qu'il est patriote. Non, tu n'es pas un patriote. Si tu es un patriote là, tu défends les frontières. Un militaire, sa mission, c'est de défendre les frontières. Protéger les biens matériels de la population. C'est son travail à lui, c'est-à-dire le militaire. Ce n'est pas de prendre le pouvoir. Ce n'est pas le travail d'un militaire. Ce n'est pas le travail des militaires. Vous avez vu que l'argument de dire que nous sommes venus sauver le pays, ça ne passe plus. Non, ça ne passe pas devant les institutions financières. Ce ne passe pas les institutions politiques partout. La politique là, c'est un. Mais les institutions financières en ont d'autres. Ceux qui donnent l'argent là, ceux qui investissent ça, ceux qui mettent l'argent dans le développement économique là, et ils regardent ton quota démocratique. Ils regardent. Ils observent. Vous comprenez ? Donc, chers frères et sœurs, ne les écoutez pas. c'est vous qui postez toute la journée qu'on a les acquis du CNRD, c'est-à-dire des tronçons de route. Regardez qu'on a qu'aujourd'hui. Tout est bouché. Il y a l'eau partout. L'eau partout. Vous laissez deux barrages, deux barrages qui n'ont même pas coûté des milliards. deux barrages. Vous partez payer 28 millions de dollars pour avoir le courant du Sénégal. C'est quelle refondation ? Eh ? Comment allez ? Il est même en de Koumala. Vous parlez, demandez. Eh ? Il y a des gens qui disent non à Bala-France, mais ils retournent vers la Russie, vers l'URSS. L'URSS. Les Soviétiques, là, ne développent pas un pays. C'est connu de tout le monde. Les Soviétiques assurent le minimum pour un pays. Je n'ai rien contre les Soviétiques, mais tout le monde connaît le mode de fonctionnement. les Soviétiques. Ils assurent le minimum. Mais ils ne développent pas un pays. Ils ne développent pas un pays, eh ? Ils ne développent pas un pays. Vous avez vu le Ghana ? Le Président, c'est fini. Vous avez vu le nouveau Président de son parti qui sera candidat à l'élection présidentielle au Ghana. C'est ça la démocratie. Il n'agit pas de parler. Il n'agit pas de parler. Donc, sœurs, frères et sœurs, n'oubliez pas. Ce demain lundi de 12, nous allons écouter. Mettez les cœurs sans te mettre la tête de mort. Nous allons écouter les différentes déclarations, chers frères et sœurs. Ne vous en faites pas. Laissez-nous capousser. C'est eux qui sont en train de poster. Il y a même des gens qui étaient sur ma page, qui aimaient le RPG. Selon eux, ils sont les champions des RPG. Ils ne viennent pas parce que moi, j'attaque les anciens ministres. Est-ce que vous m'avez... Est-ce que j'ai... Est-ce que c'est là... Vous êtes des petites personnes ? Vous êtes combien de personnes sur ma page ? Vous êtes 10, 12 personnes. Konohan, nous on ne va plus sur sa page parce qu'il dit ça les anciens ministres. Mais je le répète encore, tous les anciens ministres, à 90%, à 90% ont été, étaient contre Alpha Kone. Ils n'ont pas travaillé pour Alpha Kone, pour le peuple Guinée. Ils ont travaillé pour eux-mêmes. J'ai bien dit. Maintenant, n'êtes pas venu sur ma page là. Dormez tranquille. Personne ne vous achète sur ma page. Les vrais patrois sont sur ma page. Les vrais Guinéens sont sur ma page. Eux-là, ils aiment la Guinée, ils aiment ce pays. Vous comprenez ? Konohan, parce que tu t'es associé à l'IFDG. L'IFDG qui a fait 492 manifestations. Tu as été associé au FM2C qui ont fait 1400 manifestations. Mais... C'est mieux... C'est mieux de... C'est mieux de m'associer à ce site, au lieu de m'associer à un criminel, celui qui a assassiné les gens, celui qui a fait le coup de temps. Vous voulez que je m'associe à vous ? Vous m'associez à un criminel. Celui qui a pris le pouvoir. Et celui même qui fait détour mon parti. Moi, je ne vous comprends pas. Je préfère m'associer à l'IFDG, au FNDC, qui se battent pour détruire le pays. Au lieu de m'associer à un criminel, vous pensez qu'il va vous remettre le pays ? Bande de volets. Ne venez pas sur ma page. Disparaissez. N'importe quoi. Allez-y là où vous voulez. On va suivre ça ensemble, s'il vous plaît. Et là, on va commencer par la déclaration de Kunduno. T'arrête alors. J'ai oublié. Bon, attendez. Je vais prendre la déclaration du MPS. 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 Attendez. Vous allez écouter ça gentiment. Parce que c'est ce qu'ils disent là. Vous allez écouter ça. Oh, comment ? Je rappelle pour le retour à l'ordre constitutionnel en prenant témoin de tous les contiguilles de la Guinée, Basse-Guinée, Moyenne-Guinée, Côte-Guinée et Guinée forestière. Le premier imam de la grande mosquée de Conakry, le collège des imams, archevêque Mgr Vincent Koulibaly, le collège des archevêques, les femmes, le procureur général de la République de Guinée, les magistrats, les ambassades, les consulats, l'armée républicaine, la société civile, les partis politiques, la classe ouvrière et artisanat, et toutes autres structures nationales et internationales qui oeuvrent sur le territoire de la Guinée. En effet, nous, Mouvement du Peuple Conscient, MPC, voulons cette fois-ci, dans la nouvelle constitution, qu'un procureur général de la République ne soit nommé par un président de la République, mais plutôt élu par un vote. Pour que la justice règne en toute indépendance en Guinée, sous la base de la sincérité et de la dignité. Car nous ne voulons plus jamais une effusion de sang, les arrestations arbitraires, les séquestrations, les kidnappings, le détournement des derniers publics, les théories flagrantes, l'emprisonnement des détenus politiques. C'est pourquoi le mouvement MPC exige maintenant, avec détermination sans relâche, au président de la transition de dissoudre le CNT et le gouvernement complet, sans délai, en libérant la presse, les détenus politiques et laisser rentrer les citoyens guinéens de l'étranger au pays. Concernant le glissement du calendrier électoral, nous lâchons un appel aux guinéens civils et comme militaires de venir aider la Guinée pour sortir de cette transition dans la paix, la quiétude et le tissu social. Si cette décision, à savoir le gouvernement et le CNT, ne sont pas dissous, alors nous irons obligatoirement aux élections de fin décembre 2024. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de glissement du calendrier. Merci beaucoup mon frère. Je pense que vous l'avez écouté. Vous l'avez écouté, hein. Bon, c'est qu'ils ont dit, il n'y a rien de mauvais dedans. Il n'y a rien de mauvais dedans. Vous savez, voilà, c'est ce qu'il a dit là, mon frère là. C'est ce qu'il a dit là. Voilà quelqu'un qui n'a pas insulté. J'ai oublié ce nom, c'est quoi même camarade ? Il n'a pas insulté. Tout ce qu'il a dit là, c'est pour sauver ce pays là. Il dit de dissoudre le CNT parce que le CNT est devenu un danger pour ce pays. Dans ça, il est devenu un danger pour ce pays. Est-ce que vous comprenez ? Un danger pour ce pays. Vous comprenez ? Dans ça, Kourma, il est devenu un danger pour ce pays. L'Allemagne, allez à Nyei. Merci Fréi Sassou. Ce que le grand frère dit là, si le CNT n'est pas dissous, le gouvernement n'est pas dissous, c'est que nous irons aux élections en décembre. Quel est le tarot ? C'est-à-dire, c'est ça même Alpha, Alpha Retour, ce que le monsieur l'a dit, il a mis les sasses dedans. Il a mis tout le monde dedans. Est-ce qu'il a exclu quelqu'un ? Non, il n'a pas exclu quelqu'un. Il a pris tous les maillons. Maintenant, nous mettons ça dans les oreilles des personnes qui sont extrêmement douées à mater de compréhension. Il n'y a que... Comment vas-tu manger une fois de ça ? Aïdi. Maintenant, ils ne sont pas en train de supplier quelqu'un. Ils ne sont pas en train de prier quelqu'un. C'est un rappel. Parce que, vous savez, au temps de Dalis, c'est Moussa Keïta, Moussa Keïta, qui est venu aggraver la situation. Moussa Keïta, Idriss Sérif a tout gâter. Il dit que même en... Ce qui se passe là, ça se passe dans tous les pays. C'est-à-dire, en assassinant les anciens. Idriss Sérif qui l'avait dit au temps de Dalis. Vous connaissez la suite. Parce que c'est ce que le monsieur l'a dit. C'est ceux qui veulent envoyer la guerre dans notre pays. Il a demandé tout simplement de les exclure. Le chef du gouvernement, Baouri, est devenu un danger pour ce pays. Baouri est devenu un danger pour ce pays. Baouri. Un danger. C'est-à-dire, qu'il ne suffit pas de citer les ministres. Il a cité le gouvernement. Parce que Baouri, quand vous l'écoutez aujourd'hui, il n'y a pas un... Vous savez, on connait Baouri avant. Et aujourd'hui, ils vont se demander, mais qu'est-ce qui est arrivé à Baouri ? Donc, par conséquent, on demande de le mettre de côté. Exxon, comment vas-tu ? Donc, si vous voulez, écoutez, parce que tout le problème de ce pays-là, c'est dans ça. Dans ça, là, il sait qu'il est en train de vivre ses dernières fonctions dans ce pays. Donc, vous savez comme moi, ni Kassouri, président, ni Séroudal, président, ni Sidiaprésident, ne vont choisir ses dernières, même comme un chef de quartier. même comme un chef de quartier. Donc, le monsieur a tout intérêt à conserver son secteur, comme beaucoup de parmi eux, des ministres. Bon, les ministres n'ont rien à voir, parce que ce n'est pas les ministres qui décident. Mais les présidents des institutions, là, les présidents des institutions ont intérêt. Vous savez, dans ça, il y a un petit que j'ai connu depuis longtemps. Vous savez pourquoi il me rapproche aujourd'hui d'avoir utilisé ses anciennes vidéos pour envenimer les choses. Je lui ai dit simplement, à travers ses petits, que je vais faire passer toutes ses anciennes vidéos. Au fait, en regardant ses anciennes vidéos par rapport à aujourd'hui, vous comprenez que ce n'est pas une personne crédible. Il est en train de tirer profit parce que c'est lui qui a bouffé les 9 milliards restants de l'Assemblée nationale. Il ne le veut pas. Il sait très bien avec un gouvernement. Nous allons écouter d'abord ce qu'il est là. Écoutons-le. Constatant le bilan de 53 de nos compatriotes lâchement assassinés par les forces de défense et de sécurité aux ordres de Momadou Mouya depuis le 5 septembre 2021, sans aucune enquête, encore moins de justice, constatant les preuves irréfutables et tangibles de policiers, gendarmes, et militaires porteurs d'armes automatiques dans le maintien d'ordre, faisant incursion à l'intérieur des carrés, quartiers, familles et domiciles, tout ceci en violation du droit de domicile, dans l'objectif de piller et ôter la vie aux citoyens sans défense aucune. Vu l'article 21, Alina 4, du Code pénal guinéen en vigueur, qui dispose, il n'y a ni crime ni délit lorsque l'action du prévenu est commandé par la légitime défense ou l'état de nécessité. Vu l'article 22 du même Code pénal guinéen qui dispose et présumer agir en état de légitime défense ou de nécessité, celui qui accomplit l'acte pour repousser la nuit, l'entrée par effraction, violence ou de ruse dans un lieu habité, pour se défendre ou défendre autrui contre les autorités ou des pillages exécutés avec violence, pour empêcher la commission d'une infraction. Entendu que la République de Guinée a signé et ratifié la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, notamment dans ses dispositions des articles combinés 4 et 29, entendu que le CNR2 dans la Charte de la transition promulguée en septembre 2021 s'est engagé à respecter et renforcer les libertés, devoirs et droits fondamentaux des citoyens. Entendu que l'article 8 Alina 2 de la Charte de la transition dispose qu'aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit justifier les violations des droits de l'homme. Entendu que le 1er octobre 2021, M. Mamadi Doumbouya avait en effet prêté serment comme président de la transition en jurant notamment de consolider les actifs démocratiques, de garantir l'indépendance de la patrie et l'intégrité territoriale, tout en s'engageant au respect par la Guinée de ses engagements nationaux et internationaux. constatant la complicité du parquet général de Conakry sous l'enlèvement, la séquestration et la torture de deux ludeurs du FNDC, mais aussi de deux autres militaires disparus. constatant le chiffre macabre et ignoble de nos compatriotes assassinés par la force de défense et de sécurité, sans aucune enquête ni justice sous l'incomplice des magistrats guinéens, constatant l'instrumentalisation de la justice contre les citoyens qui dénoncent la conduite dangereuse de la transition, que malheureusement les magistrats guinéens ont failli à leur responsabilité de servir de guide pour tous les citoyens, que par leur fait, la justice constitue à présent un instrument potentiel de consolidation de la dictature dans notre pays et de confiscation du pouvoir du souverain peuple guinéen par le despote Mamadi Doumbouya. Entendu que les lourdes de l'aspect civil des partis politiques et les militants pour la démocratie agissent conformément aux articles 20 de la déclaration universelle des droits de l'homme, 21 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 11 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 34 et 8 de la charte de la transition guinéenne, que ces assassinats, répression et restriction de l'esprit civique et politique ont plongé le pays dans une situation désastreuse sans précédent. Ils sont, à travers des assassinats, fraude, propagande, mensonge, intimidation, interpellation, enlèvement, détention arbitraire, complot, traitement inhumain et dégradant, favorisés dans le sang et dans la douleur, la descente aux enfers de notre chère patrie. Que dès lors, tout citoyen est en droit d'agir en situation de légitime défense ou de nécessité, conformément aux dispositions légales et pertinentes des articles 21 et 22 du Code pénal guinéen, avant, pendant et après la journée du 12 août 2024, dans les conditions suspensionnées, seule la lutte libère. Je me répète que dès lors, tout citoyen guinéen est en droit d'agir en situation de légitime défense ou de nécessité, conformément aux dispositions légales et pertinentes des articles 21 et 22 du Code pénal guinéen, avant, pendant et après la journée du 12 août 2024, dans les conditions suspensionnées. Je me répète pour une dernière fois que dès lors, tout citoyen guinéen est en droit d'agir en situation de légitime défense ou de nécessité, conformément aux dispositions légales et pertinentes des articles 21 et 22 du Code pénal guinéen, avant, pendant et après la journée du 12 août 2024, dans les conditions suspensionnées. Seule la lutte libère. Merci beaucoup. Merci, C. Kounounounou. C'est l'homme qui nous reste actuellement là du côté de la société civile. C'est l'homme qui est en train de coordonner tout aujourd'hui et il le mérite. Il mérite un respect et une considération totale, M. C. Kounounounou. Donc, vous l'avez très bien compris. Voilà. C'est ça, M. Kounounounou. C'est ça, M. Kounounounou. C'est ça, M. Kounounounou. C'est ça, M. Kounounounou. Donc, vous l'avez bien entendu. Dans ça, là, est-ce qu'il a parlé de l'élection? Non. On parle du citoyen, on parle du peuple. Il parle du peuple. Il parle des citoyens. Il parle de tout ce qui arrive à ce peuple. Tout ce qu'il dit, là, ça concerne le peuple. Parce que c'est la plus petite définition de la citoyenneté. Les gens ne le comprennent pas. Même ceux qui supportent douillet, ne savent pas que le pouvoir les appartient. C'est ça, le problème. C'est ça, notre souci. À les naromans de lui, parce que je l'appelle les naromans, les inconscients, ils ne savent pas que le pouvoir les appartient. Ils ne savent pas. que c'est eux qui ont le droit de délire même un chef de quartier. Dans les conditions, même un chef de quartier a pris faute raison un maire ou un député. Aujourd'hui, c'est des gens qui ne sont pas députés qui décident du destin de ce pays. Des gens qui n'ont pas été choisis par vous. Parce que nous connaissons ce qu'on appelle l'État. Pour un premier temps, vous choisissez le président de l'Orbic dans une élection. Et le président, à son tour, est chargé de nommer des ministres, soit-il son chef du gouvernement, nommer les ministres. Oui, ça, c'est le président. Mais, vous avez un second pouvoir pour contrôler ce président que vous avez élu. C'est en élisant des députés. Les députés, c'est le point de contrôle du président et ces ministres qui n'ont. Ces ministres, il doit passer devant vous à l'Assemblée. Vous, c'est qui? Ce sont les députés, là. Les députés reprennent le peuple, ils reprennent le peuple. Eux, là, ils font la guerre avec le président. Regardez l'Amérique. Qui décide du budget, les dépenses de l'argent du peuple? Parce que vous ne savez pas que l'argent, là, vous appartient. L'argent, là, l'argent, tout ce qu'on vaut, là, appartient au peuple. Vous comprenez? Regardez ici au Congrès. Même si le... Avant que le président décide de donner l'argent à un pays. C'est le Congrès qui décide. C'est eux qui décident qui doit bouffer l'avant des Américains ou pas. C'est le Congrès qui décide, même en Afrique du Sud. Parce que même quand le président dit, je donne 100 millions de dollars à tel pays en Afrique du Sud, on dit, il reste maintenant la décision de l'Assemblée nationale. C'est comme ça. On dit, il reste la décision des élus du peuple. C'est eux-là qui décident qui va bouffer l'argent du pays. C'est difficile à comprendre. Le pouvoir vous appartient. C'est pour vous, le pouvoir. Ce n'est pas pour un individu. Lui, il sait que ça ne l'appartient pas. C'est à cause qu'il fait du bien du pays ce qu'il veut. Il donne à qui il veut. Il gaspille, il distribue, il fait tout ce qu'il a avec l'argent du pays. continuez à bavarder, vive du Mouya, vive FNDC, vive que CNDC, mais c'est votre problème. Est-ce que ça me blesse? Non. Attendez. Vous avez deux pouvoirs les plus importants. Élire le présent et élire le contrepoids. C'est-à-dire l'Assemblée nationale. Vous suivez le présent. C'est à cause qu'on dit quand le présent faillit, le présent ne respecte pas les choses, le peuple manifeste et le sache. Quand le présent est sassé, qui doit le remplacer par intérimètre? C'est le présent de l'Assemblée nationale. C'est ça que toutes les lois disent. C'est le présent de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le représentant du sommet du peuple qui le remplace jusqu'à ce qu'on fait une électroque pour trouver son remplaçant. C'est comme ça. l'Allemagne a tué qu'on s'est rentré et s'est sorti comme ça. On se reprend après. On dit c'est demain lundi, c'est demain lundi qu'on nous a bien précisé. Tout est demain lundi. Parce que les lundis comme ça vont arriver tous les jours. Tous les jours, c'est le début. Il y a un qui a écrit sur ma page d'informer à nos familles de ne pas sortir par des parents de mon frère. Nous connaissons ce que nous faisons. Quand vous créez des faux comptes pour une nuit écrire des choses sur les pages des gens, je voudrais que tu arrêtes ça. Pourquoi je ne te réponds pas parce que tu n'es pas un humain, tu n'es pas un vrai garçon. Tous ceux qui ont des faux comptes là, quand vous écrivez des futilités sur ma page je ne réponds pas. Donc continuez. Portez-vous très bien. Merci à tout le monde. Jibri Konate, Bob Souma, Esatoumissa, Dekaboke, Amad Moukta, Alpha Retour. Bonsoir à tous. Portez-vous très bien. Bon week-end à tous. Bonne dimanche à tout le monde. Merci. On se reprend la nuit. Merci. On se reprend la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada